Musique Les amis, vous le savez, tout depuis ce week-end, je me trouve à Saint-Laurent-du-Var, chez Marlène et Julien, pour un stage de West Coast avec Arnaud et Maël. Donc, on va faire une petite interview de nos hôtes aujourd'hui. Nous, on se connaît depuis très longtemps, mais vous, peut-être, vous ne les connaissez pas encore. Donc, voici, je me permets de vous les présenter, les amis d'Objectif Danse TV, voici Julien et Marlène de Souza. Donc, Marlène et Julien, comment avez-vous commencé la danse ? Alors, nous, c'est très simple, puisque j'ai mes parents qui ont une école de danse sur Lyon, José et Françoise de Souza. Donc, forcément, la danse, on y est venu très rapidement, déjà dans le ventre de ma maman. Puis, plus tard, forcément, on s'est rencontrés. Marlène a dansé, a fait du jazz. Et à l'âge de 10 ans, on a commencé à danser ensemble, à faire la danse sportive en compétition. Alors, vraiment, vous vous êtes rencontrés à l'âge de 10 ans ? Oui. Oui, à peu près, une dizaine d'années, oui, 8-10 ans dans ces eaux-là. Donc, c'était hier. Alors, vous êtes issu, donc, de la danse sportive. Alors, on vous connaît, on vous connaît tous dans le milieu de la danse comme des spécialistes de la salsa cubaine et de la musique cubaine. Donc, à quel moment il y a eu cette transition, cette découverte de la salsa cubaine ? Alors, c'est très simple. On a fait une quinzaine d'années de danse sportive. On a remporté, donc, des résultats de champion de France, des concours. Et puis, une fois les concours passés, on s'est mis à l'enseignement et on a décidé, en fait, de diversifier notre activité, déjà en tant que danseur. Et c'est passé par la salsa. La salsa, et voilà, on est tombé amoureux l'un de l'autre et de la salsa également. Voilà. Alors, c'est venu comment ? C'était sur un voyage, c'était sur une écoute musicale. Vous avez vu des gens danser, vous avez vu des salseroses, des salserasses. Est-ce que c'est d'un commun accord ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Marlène, finalement, qui a donné cette impulsion, qui vous a fait devenir des têtes reconnues dans le milieu de la salsa cubaine ? Je vais te laisser parler un petit peu. Non, c'est ses parents qui nous ont emmenés à un stage de salsa. On ne connaissait pas Chambéry et on a adoré. Oui, parallèlement aussi, il y a eu autre chose. C'est que c'était la période, la 98-2000, où tout sortait avec la Buenavie Social Club, avec Yuri Buenaventura. Et forcément, c'était un engouement musical avant tout. Et puis après, on est allé à Cuba. Donc là, on est tombé dedans, comme on veut dire. Donc voilà, avec cette découverte, les amis, à Cuba et par un stage, ils ont découvert cette danse fabuleuse qui est la salsa cubaine. Est-ce que tu as senti une transition un petit peu entre ce que tu faisais au préalable, c'est-à-dire la danse sportive avec la rigueur, et puis finalement, le côté social aussi, le côté sympathique de la cubaine qui a dû un petit peu vous donner envie de danser ça, en fait ? Mais oui, quand tu danses la danse sportive, on te demande une attitude très rigide, très droite. Et avec la découverte de la salsa, on apprend à bouger son corps, à le vivre de l'intérieur, c'est complètement différent. Et c'est ce qui nous a, pour ma part, vraiment beaucoup plu avec la salsa. Et de se sentir beaucoup plus mobile, c'est différent. C'était vraiment une approche différente de la danse. On est dans quelque chose d'un petit peu plus festif, d'un petit peu plus, voilà, et donc n'hésitez pas, les gars. On en fait tous les abonnés, je veux tous vous voir en train de faire et de suivre les stages aussi de partout, un petit peu de partout en France, de Marlène et Julien, on vous le dira sur Objective Dance TV, ne vous inquiétez pas. Alors, on vient de découvrir, on venait de découvrir la salsa, c'est une révélation, on s'entraîne, on s'entraîne, et à quel moment on commence à créer son école de danse. Donc là, on est véritablement, les amis, on est à Saint-Laurent-du-Var, dans leur école de danse, voilà, vous l'avez créé en quelle année ? Ça fait combien de temps ? Et quelles sont aussi les disciplines que vous proposez ? Donc ça va faire une quinzaine d'années, en fait, qu'on est à notre compte, déjà, puisqu'on en vit, on ne fait que ça. Et voilà, on est professionnel, profession libérale, voilà, de l'activité. Donc forcément, c'est beaucoup de travail. Et en même temps, il faut diversifier, c'est-à-dire que quand on veut ouvrir une école, on ne va pas ouvrir une école qu'en faisant que de la salsa, il faut aussi élargir le champ des perspectives, voilà. Voilà, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire à tous nos abonnés, eh bien, quelles sont les différentes danses qu'on peut danser au centre de votre école ? Donc je répète, Marlène et Julien Dessouza, à Saint-Laurent-du-Var, et quels sont les profs aussi, voilà, donc c'est parti, dites-nous tout ! Alors, ça va être très simple, puisqu'en fait, on est pluridisciplinaire. Donc on propose tout ce qui est danse à deux, donc latino, ça va de la salsa à la rueda des casinos, en passant par la bachata, d'accord ? Les danses rock'n'roll, rock'n'swing, donc rock, boogie, l'indi-hop, balboa, et toutes les routines qu'il y a autour. On a aussi des cours de danse de salon, puisque c'est notre formation de base, mais axé sur le côté social, c'est-à-dire pas la danse sportive, plutôt, voilà, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient apprendre à danser. Et, qu'ai-je oublié ? Le West Coast Swing, bien sûr, puisqu'on a le stage ce week-end. Depuis 3-4 ans, voilà, on a mis en place le West Coast Swing à l'école. Et donc, et Marlène, c'est ? Et j'allais dire, je peux. Acte 2, Marlène, donc Marlène, elle va dire ce qu'elle fait, c'est plus simple. Et moi, depuis 3 ans, je me suis diversifiée sur les activités fitness. Donc j'enseigne la Zumba, la Zumba Step, également le LIA, du stretching, et voilà. Voilà, les amis, vous avez vu qu'il y a un maximum d'activités, eh bien, chez Marlène et Julien de Souza, à Saint-Laurent-du-Var. Donc, si vous habitez près de Saint-Laurent-du-Var, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de passer de bons moments, si vous avez envie, eh bien, de venir danser, d'apprendre à danser, eh bien, il y a forcément la danse qui vous intéresse, eh bien, qui se trouve dans cette école de danse. C'est une école de danse très sympa, on y bosse bien. Et, encore une fois, nous, on a été invités ce week-end pour ce grand stage de West Coast. Eh bien, en tout cas, on a rencontré les gens charmants et une ambiance très saine et très sympathique, très familiale. Donc, si vous aimez vraiment danser sans vous prendre la tête, eh bien, je vous donne une bonne adresse. Marlène et Julien, c'est l'école et c'est à Saint-Laurent-du-Var. Alors, juste pour terminer, les amis, donc, quelque chose de très important. Où peut-on vous suivre ? Voilà, tout simplement, est-ce que vous avez un Facebook ? Est-ce que vous avez un Twitter ? Voilà, je vous laisse un petit peu le mot de la fin. Donc, où peut-on trouver Marlène et Julien ? Et où peut-on suivre Marlène et Julien sur les réseaux sociaux ? Donc, les réseaux sociaux sur Facebook, Marlène de Souza, Julien de Souza, tapez nos noms et nos prénoms, tout simplement. Site Internet, salsaswing06.com. Voilà. Sinon, si vous courez vite, vous pouvez nous suivre derrière notre voiture. Enfin, vous avez le choix. Un petit running, ça fait pas mal. Voilà, les amis, j'étais ravi pour ce premier numéro de vous présenter des amis, des gens qu'on aime beaucoup dans le milieu de la danse. Et on se donne tous rendez-vous pour un prochain numéro. En tout cas, ici, on était bien. On était chez Marlène et Julien de Souza, dans leur école de danse à Saint-Laurent-du-Var. Et on vous dit bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada